Musique J'ai été professeure de français et langue étrangère pendant une dizaine d'années. Je me suis tournée vers le travail de la terre parce que j'aimais ça. J'ai fait une formation et pendant cette formation j'ai fait des rencontres qui m'ont fait connaître les vins naturels. Et puis je suis tombée amoureuse et des vins et des personnes qui sont dans ce milieu-là. C'est des gens authentiques, honnêtes, qui essayent de ne pas se mentir à eux-mêmes. Évidemment c'est en bio à la vigne, je suis certifiée. Ce n'est pas en biodynamie parce que je n'ai pas les connaissances, mais j'espère y arriver un jour, j'apprends. Et ensuite, c'est vendangé évidemment manuellement dans des caissettes. Le raisin est un peu refroidi. On le met dans les cuves, on ne met rien dans les cuves. Évidemment ce n'est pas sulfité à la vendange comme la plupart des vins, ce n'est pas levuré. Ensuite la cave est climatisée, c'est la petite entorse à l'écologie que je fais. Si on ne climatise pas, la macération peut monter à 30, 35, 40 degrés. Et le problème avec des températures aussi hautes, c'est que ça fait disparaître les arômes primaires, les arômes de fruits. La chaleur fait partir ces goûts-là. Et donc du coup, moi c'est ce que je cherche sur les vins, c'est les arômes de fruits. C'est vraiment ça. Donc du coup, je refroidis pour ça. Chez nous, les sols et la géologie n'est pas faite pour avoir une cave enterrée. Ou alors il faut en construire une. Un dôme, creuser sous terre. Non, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Les sols sont travaillés au tracteur. Je suis dans la plaine. Au tracteur pour les vignes qui sont suffisamment larges, les jeunes vignes on va dire. Et les vieilles vignes sont travaillées à cheval. Pas par mois, je ne suis pas capable de faire ça. Voilà, je peux intervenir. Un gars qui fait ça très bien. Et c'est un grand plaisir de voir les chevaux travailler dans les vignes. Et c'est un grand, voilà, c'est très très beau de voir ça. Et le travail est vraiment très beau aussi. Voilà le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada